Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde, je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles et j'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles, donc que tout se passe bien. Alors ce soir, on va parler un peu de notre Père, le Seigneur Jésus, ok ? Voilà, parce que j'ai vu une vidéo là qui est en train de rencontrer de n'importe quoi. Donc je ne vais pas présenter la vidéo, mais je vais juste vous faire écouter ce que la personne dit et puis bon, est-ce que ça en vaut la peine même ? Je réponde à la personne, ok ? Voilà. Alors. Restez toujours dans la parole de Dieu, la parole de Dieu qui est la Bible, qui est le prier, qui est le gène. Restez toujours accrochés à votre Dieu, ok ? Alors en Côte d'Ivoire, il y a des choses qui se passent vraiment en Côte d'Ivoire. Je comprends pourquoi ce pays est pris en otage par Satan, parce que les Ivoiriens ne connaissent pas Dieu. Yes. Les Ivoiriens ne connaissent pas Dieu. Et c'est dommage, ils ne connaissent pas Dieu, mais c'est le pays que Dieu a choisi. C'est pour cela que je vous ai dit que vous êtes le peuple d'Israël, vous avez la même histoire que le peuple d'Israël. Parce que quand le peuple d'Israël a reconnu Dieu en tant que leur créateur, ils ne connaissaient pas Dieu. C'est pour cela qu'ils ont joué avec Dieu. Et c'est pour cette raison que, pour que Dieu, ce peuple-là puisse le connaître, il les a laissés dans le désert pendant 40 ans. Quand ils ont traversé l'histoire du désert, c'est à partir de là qu'ils ont commencé à respecter Dieu, ils ont commencé à connaître Dieu. Je vous ai dit les Ivoiriens, vous allez traverser la même histoire que le peuple d'Israël. Parce que les histoires de Dieu se ressentent toujours. Donc, vous allez vivre ça, parce que vous ne connaissez pas le Seigneur. Vous ne connaissez pas le Seigneur. Ok ? Voilà. Alors, cette chanson m'a dit Jésus est son nom. Puissant guerrier, fort dans le combat, Jésus est son nom. Jésus est son nom. Héloïe est son nom. Héloïe est son nom. Alpha est son nom. L'Oméga est son nom. Chagaye est son nom. Oui, Chagaye est son nom. Alpha est son nom. Alpha est son nom. Emmanuel est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus est son nom. Oui, Jésus est son nom. Jésus est son nom. Jésus est son nom. Alpha est son nom. Alpha est son nom. Chagaye est son nom. Oui, Chagaye est son nom. Le Tout-Puissant est son nom. Le Tout-Puissant est son nom. Héloïe est son nom. Héloïe est son nom. L'Oméga est son nom. L'Oméga est son nom. Jésus est son nom. Jésus est son nom. Jésus est son nom. L'Oméga est son nom. Le Tout-Puissant est son nom, le Tout-Puissant est son nom, Elfa est son nom, Alva est son nom, Le commencement est son nom, Le commencement est son nom, La fin est son nom, Oui, la fin est son nom, Jésus est son nom. Donc il s'appelle le Tout-Puissant, il s'appelle Jésus, il s'appelle le commencement, il s'appelle la fin, c'est de lui que vous parlez comme ça, j'ai mal au coeur quand je pense que mon pays ne connait pas Dieu, j'ai mal au coeur, j'ai mal au coeur quand je sais que les Ivoiriens ne connait pas Dieu, j'ai mal au coeur. Vous ne connaissez pas le Seigneur, vous ne connaissez pas celui-là même, il n'a qu'un seul mot à dire et la Côte d'Ivoire va changer, il n'a qu'un seul mot à dire et toutes les situations vont se renverser, il n'a qu'un seul mot à dire et tout change. C'est lui qu'on appelle, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai tourné à rond, j'ai fouillé, fouillé, il n'y a personne comme lui. J'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai tourné à rond, j'ai tourné à rond, j'ai fouillé, fouillé, il n'y a personne comme lui. C'est grave. Yes, c'est grave. Des fois quand je vois les Ivoiriens qui parlent comme ça, je me demande vraiment que l'Ivoirien ne connaît pas sa valeur. De la façon que le peuple d'Israël ne connaissait pas leurs valeurs, c'est comme ça que l'Ivoirien ne connaît pas sa valeur. Parce que si le peuple d'Israël connaissait leurs valeurs, ils allaient élever le Seigneur. Et à l'air tout, le Seigneur aussi allait les élever. Le Seigneur Jésus a dit « Quand tu m'élèves, je t'élève. Quand tu n'as pas honte de moi, je n'ai pas honte de toi. Quand tu m'aimes, je t'aime. » La Côte d'Ivoire. Peut-être que c'est la nouvelle Côte d'Ivoire qui va connaître le Seigneur. Mais cette Côte d'Ivoire que je vois, je ne pense pas que ça peut connaître le Seigneur. Je ne pense pas. Parce que la Côte d'Ivoire a tous les défauts. Même ces pays-là qui sont en train de se battre aujourd'hui. Le Mali, le Burkina, le Niger, la Djiné, ces pays-là. Il y a plus de musulmans que de chrétiens. Ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Mais ils s'appuient sur le Dieu qu'ils connaissent. Et puis ils font leur combat. Et puis Dieu les aide. Parce que ce sont ses enfants. Le Seigneur dit « Tu ne me connais pas, mais je suis ton Père. Si tu poses des bons actes, je viendrai à ton secours. » C'est dans ce cas-là qu'ils sont. « Tu ne me connais pas, mais si tu refoules l'ennemi, si tu ne veux plus de l'ennemi, je vais venir à ton secours. » Je vois aujourd'hui les gens qui disent que « Ils sont des pratiquants, choses comme on appelle, des choses, des ascètes ou je ne sais pas quoi. Et... Ok. On va écouter deux minutes ce monsieur. Parce que ce monsieur, moi, je ne le calcule pas. Ok. Mais il a touché à quelque chose qu'il a dit, quelque chose qui m'a dépassé un peu. Donc, on va l'écouter juste un peu. Ok. Voilà. « Il faut africainer ses connaissances. Et la Bible n'est pas le commencement du monde en réalité. L'Afrique est persuadée de demander. On vous dit que Jésus est né 200 ans, 60 ans à 20 ans. Donc, ça veut dire que Jésus n'est pas la création. Et d'abord, je vais vous poser une telle question. Jésus est né à l'an, selon vous, dit. Mais pourquoi en fait, le 25 décembre, la naissance de Jésus ? Parce que l'année, le calendrier a commencé à compter. Le 25 décembre, c'est la question. Ah, pourtant, ça commence à janvier. J'ai une question que je n'arrive pas à comprendre à mon niveau. Aujourd'hui, c'est les Chinois. Les Chinois disent considérer la religion et les Chinois considèrent la religion en travers les Africains comme une maladie. La religion est devenue une maladie pour les Africains. Ça, c'est le Chinois qui dit. Jésus, à même temps, il est juif, il est romain, il est africain. De quelle nationalité Jésus est-il réellement ? Ok. On est là. C'est bon. Ok. Il pose des questions. Je crois qu'il est un peu perdu. Donc, je vais lui répondre. C'est tout. On ne fait pas pas là. On n'est pas là pour ne faire pas là. Il demande que Dieu n'est pas le commencement du monde. Ce n'est pas Dieu qui a créé le monde. C'est ce qu'il dit. Ok. Après ça, il dit que si on dit que c'est Dieu qui a créé le monde, comment ça se fait que les gens fêtent le 25 le 25 décembre, comme je ne sais pas, le 25 quoi. Bon, moi ça, je ne connais pas. Ok. La naissance de Jésus. Ok. Ça, je ne connais pas parce que je vais expliquer ça. et je ne vais plus le remettre à quoi. Ok. Ouais, la Noël ou je ne sais quoi. La naissance de Jésus. Ok. Et que les Chinois disent que les Africains sont un peu fous, c'est-à-dire que les Africains suivent beaucoup la religion. Donc, ok, je ne vais pas répéter tout ce qu'il a répété. Et je vais vous dire une chose. Quand l'être humain arrive à ce niveau, ça veut dire que lui-même, il ne se connaît pas. Ça veut dire que il a besoin de se connaître. Ok. Voilà. Quand l'être humain arrive au niveau de dire que Jésus n'est pas le commencement du monde, et que comment ça se fait que si Jésus est le commencement du monde, comment ça se fait que les gens fêtent la naissance de Jésus. Ça veut dire que peut-être qu'il n'a jamais eu quelqu'un pour lui expliquer vraiment le problème de Dieu. Parce que souvent, ces gens, des personnes qui parlent de mes enceintes, qui sont des... Je ne sais pas ce qu'ils font. Ces gens-là, souvent, ils sont plus liés à les églises catholiques. Donc, ils ne connaissent pas vraiment le réel. Ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Parce que dans les églises catholiques, je vous ai toujours dit que le Seigneur n'est pas là-bas. Donc, ce qui est là-bas, eux, c'est ça qu'ils prennent pour dire que c'est ça qui est Dieu. Alors que ce n'est pas ça. OK ? Si vous trouvez sa vidéo, vous l'écoutez jusqu'au bout, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que c'est des gens qui prennent les choses de l'église catholique. Pour eux, ils croient que dans les églises catholiques, Dieu est là-bas. Alors que le Seigneur n'est pas dans les églises catholiques. Donc, sûrement, s'il a cette mentalité, il va résonner comme ça. Et c'est ce que je trouve tout à fait normal. Mais c'est faux. OK ? La Bible, la Bible sur laquelle il se base, la Bible a été écrite par des êtres humains que Dieu a créés. OK ? La Bible, là, ça a été écrit par des êtres humains que Dieu a créés. La Bible n'est pas le commencement. Le commencement était la parole. La parole appelant un Dieu. Et ce Dieu-là se présentait à la parole. Et la parole et Dieu faisaient une seule personne. Et Dieu disaient à la parole que pourquoi on est dans le noir. La parole qui dit à Dieu que toute chose que tu vas demander sera ton Dieu. Toute chose que tu vas demander tu seras le Dieu de toute chose que tu vas demander. toi Dieu tu seras le Dieu de toute chose que tu vas demander. Donc si tu veux la lumière demande la lumière mais tu seras le Dieu de la lumière. Et c'est pour cela que Dieu va dire que la lumière est Dieu. C'est pour cela des fois quand tu vois l'image de Dieu tu vois une lumière. donc la parole et Dieu ils ont tissé une alliance de ne jamais se quitter. Et la parole et Dieu et la lumière ils ont tissé une deuxième alliance. Je vous ai déjà dit ça c'est pour cela que vous allez voir dans la parole de Dieu les gens que Dieu a inspiré qui ont écrit la parole Dieu les a expliqué tout ça et c'est pour cela il y a première alliance il y a deuxième alliance. Ok. Quand les gens parlent de Dieu les gens se basent sur Jésus. Jésus est Dieu oui Jésus il est Dieu mais pour comprendre le mille c'est de Dieu pour comprendre comment on appelle la parole de Dieu pour comprendre le mille c'est comment je peux répéter ça pour comprendre comment on appelle comment je peux dire ça le mille le mille c'est oh non je ne sais pas répéter ça pour comprendre pour comprendre l'histoire de Dieu pour comprendre l'histoire de Dieu il ne faut pas te focaliser sur Jésus si tu te focalises sur Jésus qui est venu sauver le monde tu ne vas jamais comprendre l'histoire de Dieu si tu te focalises sur Jésus tu ne vas jamais comprendre l'histoire de Dieu parce que pour les êtres humains Jésus est venu sur la terre Jésus a eu une fête de naissance Jésus le monde a été créé avant que Jésus ne vienne sur la terre oui le monde a été créé avant que Jésus ne vienne sur la terre parce que Jésus est venu sauver ce monde le monde qui a été créé avant que Jésus ne vienne sur la terre Jésus est venu sur la terre pour créer ce monde je dis pour créer pour sauver ce monde parce que Dieu qui est dur le commencement était la parole la parole était Dieu ok c'est-à-dire le commencement il y avait un vide il y avait un vide et la parole était dans ce vide et la parole disait mais il me faut je veux un Dieu et Dieu se présenta à la parole et Dieu disait à la parole mais pourquoi on est dans le noir et la parole disait à Dieu que tout ce que tu vas demander tu seras le Dieu de tout ce que tu vas demander et c'est comme ça Dieu a demandé la lumière et après la lumière Dieu a demandé le ciel avec la parole toujours puisque la parole a dit à Dieu que toute chose que tu vas demander tu vas le demander à travers moi la parole c'est-à-dire avec moi la parole donc c'est toi qui va me qui va me favoriser c'est toi qui va me publier partout toi Dieu c'est toi qui seras mon porte-parole c'est toi qui va me porter partout sans toi et moi parole je ne suis rien ok et sans moi par heure toi Dieu aussi tu seras rien parce qu'ils me font moins par heure pour que toi Dieu tu puisses crier ok donc c'est pour cela qu'ils se sont mis ensemble pour tisser une alliance qu'ils ne vont jamais se quitter le jour qu'ils vont se quitter le monde se tait donc c'est Dieu qui a voulu la lumière ok et quand Dieu a demandé la lumière la lumière s'est présentée à Dieu et les ténèbres s'est effacée c'est-à-dire le noir s'est effacé et la lumière a apparu la lumière a apparu ok c'est pour cela que vous allez voir l'image de Dieu des fois quand Dieu se présente à toi c'est une lumière que tu vois tu vois une forme d'un être humain puis tu vois la lumière ok donc quand ça s'est passé comme ça le Seigneur a demandé le ciel par la parole et le ciel s'est créé le Seigneur a demandé la terre sur laquelle nous vivons et la terre s'est créé le Seigneur a demandé l'eau qui nous sert pour qu'on puisse vivre sur la terre parce que sans l'eau l'être humain ne peut pas vivre parce que tu as besoin de l'eau pour que ton corps puisse fonctionner la chair la chair que tu as a besoin de l'eau la terre sur laquelle tu marches a besoin de l'eau ok donc quand le Seigneur a demandé le ciel et la terre il a demandé l'eau l'eau était la troisième chose que Dieu a demandé ok quand le Seigneur a fini de demander l'eau il a demandé la nature qu'est la forêt quand le Seigneur a fini de demander la nature qu'est la forêt il a demandé le vent quand le Seigneur a fini de demander le vent il a demandé un ange dans le ciel et c'est cet ange là qu'est le Satan et quand le Seigneur a fini de demander Satan il s'est arrêté et il est resté vivre longtemps avec Satan la terre était vide il n'y avait rien sur la terre pas d'animaux il n'y avait rien sur la terre il n'y avait pas quelque chose qui vivait sur la terre tout ce qui vivait sur la terre c'était l'eau la nature et le vent il n'y avait pas d'animaux il n'y avait rien le Seigneur est resté avec Satan pendant des siècles Satan était son boy il a tout fait ok et après cela il est resté longtemps avec Satan pendant des siècles avec Satan et après maintenant le Seigneur a dit à Satan qui va créer d'autres anges Satan ne s'est pas imposé à ça Satan dit d'accord entre temps quand le Seigneur était tout seul avec Satan il a montré beaucoup de choses à Satan mais ce n'est pas tout qu'il a montré à Satan il n'a jamais montré à Satan comment il fallait créer l'être humain il n'a jamais montré à Satan comment il fallait ressusciter l'être humain il n'a jamais montré à Satan comment il fallait créer le monde parce qu'il n'y a pas que la parole non on dit Dieu prenait la parole pour tout créer il n'y a pas que la parole il y a un autre secret qui est dans la parole et ce secret il n'a pas montré ça à Satan donc Satan ne peut rien créer parce que c'est ce secret là qui fait que la parole se met à valeur et la parole crée ok vous tous qui parlez là deux fois mes enceintes mes enceintes mes enceintes je suis je sais comment on appelle sorcier platica ou je ne sais quoi mes enceintes mes enceintes c'est de vous que je suis c'est à vous que je parle c'est à vous que je parle parce que vous vous voulez mettre votre Satan en valeur et écraser le Seigneur Jésus jamais jamais parce que Satan n'est rien Satan n'est que la poussière le Seigneur Jésus c'est lui qui a créé Satan le mal que vous vous promenez partout le mal qui vous possède et puis vous écrasez le Seigneur Jésus que ce n'est pas lui il n'est rien ce mal c'est Dieu qui l'a créé ok donc donner de l'importance à Dieu donner de la valeur à Dieu parce que toi même qui parle là c'est Dieu qui t'a créé est-ce que est-ce que tu peux faire une vidéo pour me dire comment toi tu es né tu peux créer une vidéo pour me dire qui a créé tes parents tu peux faire une vidéo pour me dire comment tu es venu sur la terre par où tu es passé pour venir sur la terre toi monsieur Aziz tu peux faire une vidéo pour me dire comment tu as été créé si ce n'est pas par la puissance du Seigneur Jésus le Saint-Esprit qui t'a créé aujourd'hui c'est ce Dieu là toi tu dis oui le Seigneur n'existait pas avant mais de quoi tu parles tu parles de quoi donc on va aller pas à pas donc il y a une puissance il y a quelque chose qui est dans la parole cette chose là Dieu n'a pas montré ça à Satan même nous que Dieu parlons là hein Dieu il a des préférés nous qui parlons il y a des choses qu'il ne peut pas nous dire Dieu peut te parler mais il ne va jamais aller en profondeur il se limite c'est pour ça que j'ai dit dans ma vidéo de l'autre fois que tout être humain sur la terre est limité Dieu a limité l'être humain c'est fait esprit c'était pour voir la confiance de l'être humain et il avait raison de limiter l'être humain parce que l'être humain est très dangereux ok donc le Seigneur n'a pas tout montré à Satan donc le peu qu'il a montré à Satan tout le temps qu'il était seul à être Satan le peu qu'il a montré à Satan c'est ça que Satan vous donne aujourd'hui c'est ça que Satan prend pour faire du bullshit partout donc le Seigneur Jésus notre Seigneur notre roi notre père notre protéteur celui-là même qui est au-dessus de toute situation il n'a pas tout montré à Satan et il a dit à Satan je vais créer des anges et il a créé des anges il a créé beaucoup des anges dans le ciel et c'est après ces anges là que maintenant il a dit je vais je vais je vais je vais comment on appelle ça je vais je vais créer des animaux qui vont vivre sur la terre et Dieu a créé les animaux les gens ont été les anges ont été créés avant nous les êtres humains ok et après ça Dieu a dit j'ai créé la terre mais elle est vide il n'y a rien sur la terre et Dieu a créé les animaux après les animaux Dieu a dit je vais créer mon semblable je vais créer celui-là qui va représenter mon image sur la terre parce que je suis déjà dans le ciel il faut qu'il y ait mon image sur la terre et Satan s'est imposé Satan a dit niète tu ne vas pas créer quelqu'un qui va représenter ton image nous les anges on représente déjà ton image et Dieu a dit à Satan que vous vivez dans le ciel avec moi la terre que j'ai créée ne peut pas être vide et puis juste des animaux donc je vais créer des êtres humains qui vont remplir la terre qui vont se c'est pour ça que Dieu nous dit multipliez-vous pour remplir la terre parce que c'est ce que le Seigneur a dit je vais créer des êtres humains qui vont remplir la terre parce que la terre est vide Satan s'est imposé quand Satan s'est imposé Dieu n'a rien dit et Dieu a créé l'être humain et quand Satan a vu que Dieu a créé l'être humain l'être humain le premier être humain que Dieu a créé s'appelle Adam et quand Dieu a créé l'être humain Satan n'a pas supporté ça Satan pensait que Dieu s'amusait et quand Dieu a créé Adam Dieu a donné tout beaucoup de connaissances à Adam ça a fait que Satan ne pouvait pas approcher Adam Satan ne pouvait rien faire avec Adam Satan ne pouvait pas amener Adam dans le péché Satan avait peur d'Adam parce que Dieu avait donné tout pouvoir à Adam donc Adam lisait dans les pensées de Satan Adam lisait ce que Satan quand Satan programme quelque chose à Adam c'est ça déjà et c'est à partir de là que Satan commençait à avoir peur d'Adam Satan s'est éloigné d'Adam ok et Dieu voyait qu'Adam était seul et Dieu dit à Adam que tu es seul je n'aime pas quand tu es seul j'ai de la peine de te voir quand tu es seul je vais créer une femme avec qui tu vas tout partager qui sera la chair tu vas créer une femme avec qui tu vas tout partager et cette femme sera la chair de ta chair et c'est comme ça qu'Ève a été créée et quand Ève a été créée Adam n'a pas vraiment fait beaucoup attention à Ève parce que tout le temps qu'Adam est passé il est resté tout seul avec Dieu tout le temps qu'Adam est resté tout se passait quand Adam est venu Satan s'est éloigné de Dieu parce que Satan ne supportait pas Adam donc Satan s'est éloigné de Dieu et Dieu a dit d'accord donc Dieu ne s'occupait plus de Satan il s'occupait plutôt d'Adam ok et c'est à cause c'est à cause Satan que Dieu a rempli Adam tous les animaux que vous voyez là vous qui vous parlez nos ancêtres nos ancêtres tous les animaux qui sont en Afrique là c'est vos ancêtres qui les a donné des noms c'est vos ancêtres qui ont créé ces animaux là celui qui a créé ces animaux là il s'appelle le Seigneur Jésus le Dieu tout puissant c'est Dieu qui a créé l'animal qui est dans la forêt en Afrique là que vous tuez des fois pour manger là c'est Dieu qui a créé ça les forêts qui sont en Afrique là c'est Dieu qui a créé ça c'est pas vos ancêtres qui ont créé ça ok donc le Seigneur a donné tout pouvoir à Adam Adam on commençait à appeler Adam on commençait à donner les noms aux animaux même les serpents tous ces noms là c'est Adam qui a donné ça ok le serpent n'était pas un animal qui faisait peur c'est quand le Seigneur a pris le serpent pour maudire Satan que le serpent est devenu un animal satanique parce que Dieu a pris le serpent pour maudire Satan ok c'est pour cela que le serpent est un animal satanique ok donc le Seigneur quand Ève est venue dans la vie d'Adam et Ève a été trompée par Satan et Ève a donné le péché à Satan Dieu ne pouvait plus rester avec Satan Dieu ne pouvait plus rester avec Adam Dieu ne pouvait plus rester avec Adam et Ève donc Dieu les a dit comme vous avez pris le péché je ne peux plus rester avec vous parce que normalement je devais vous préparer la terre avant que vous alliez sur la terre je devais vous préparer déjà dans le ciel ici une fois que la préparation du ciel finissait maintenant je vais vous préparer maintenant sur la terre comme ça quand vous allez aller sur la terre il ne devait pas y avoir de souffrance sur la terre et vous allez vivre comme des rois sur la terre mais comme vous ne m'avez pas écouté vous m'avez désobéi et vous avez suivi celui-là même que j'ai régné à cause de vous vous allez partir sur la terre mais sachez que la terre sera l'enfer sur terre la terre sera dans une jungle où vous allez vous battre pour vous en sortir ça c'est votre punition parce que je voulais vous donner tout pour que la terre soit agréable à vivre mais comme vous m'avez désobéi au lieu de vous détruire je ne vais pas vous détruire mais vous allez partir sur une terre qui sera tu à vivre il y aura la souffrance et toi la femme quand tu vas affronter là tu vas souffrir et toi l'homme tu vas souffrir sur la terre pour nourrir ta famille voilà la malédiction que Dieu a donné à l'homme sur la terre c'est pour cela que l'homme souffre beaucoup c'est pour cela quand la femme doit accoucher tout le quartier est au courant ou bien tous ceux qui sont dans la maison doivent être éveillés parce qu'elles souffrent ok donc quand le Seigneur s'est séparé d'Adam c'est ce péché la queue d'Adam qui a pris toute la terre donc quand les générations d'Adam se sont multipliées les êtres humains qui sont venus sur la terre en tant que des pécheurs parce que Adam avait déjà le péché en lui Adam avait déjà consommé le péché donc le péché était déjà dans Adam donc toutes les générations d'Adam qui sont venus qui sont vos qui sont nos enceintes ils étaient remplis tous de péché ils n'étaient pas nés Dieu ne les a pas donné la naissance Dieu ne les a pas donné la naissance à choses comment on appelle ça à la bénédiction ils étaient tous des choses comment on appelle ça des péchés ok donc les gens ils ont commencé à se multiplier le monde a commencé à se multiplier et ça c'était le miracle de Dieu Dieu a commencé à multiplier le monde des Adam il y a eu d'autres il y a eu des gens qui ont été nés des Adam et des Adam et l'autre a été née et c'est pour ça que de fois quand tu mets un enfant au monde l'enfant met aussi un enfant au monde l'autre enfant met l'un enfant au monde et puis ça se multiplie seulement ça se multiplie seulement c'est comme ça que ça se passe ok les seules personnes qui n'ont pas de génération à génération c'est les animaux les animaux ils ont ils ont des périodes des choses comment des vies sur la terre mais ils n'ont pas de génération à génération pourquoi parce que les choses comme on appelle les animaux quand ils naissent comme ça ils se perdent entre eux enfin je ne sais pas on viendra un autre jour dessus pour que j'explique ça bien pour ne pas que je ménage ok sinon l'être humain il y a première génération il y a deuxième génération il y a troisième génération il y a quatrième génération il y a sixième génération il y a septième génération il y a des gens 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 peut-être que nos maman sont dans la quatrième ou cinquième génération nos nos parents peut-être ils sont dans la quatrième ou cinquième génération ok donc c'est comme ça que Dieu a créé Dieu a créé l'être humain et c'est comme ça que l'être humain aussi a multiplié a rempli la terre parce que c'est la mission c'est la bénédiction que le Seigneur a donnée la terre va être remplie des êtres humains qui sont à mon image ok quand une femme doit tomber enceinte comment ça se passe le miracle de Dieu quand une femme doit tomber enceinte comment ça se passe Dieu t'envoie déjà un esprit dans ton corps et cet esprit là l'homme maintenant doit faire le travail dans ton corps pour que cet esprit là puisse maintenant prendre une forme d'un être humain et ça va se développer dans ton ventre et puis tu vas accoucher ok dans le sperme de l'homme il y a un esprit donc ça c'est un autre cas aussi que je ne veux pas trop expliquer ça parce qu'il y a des gens qui vont parler je vais expliquer la même chose 20 fois mais c'est tout les gens ne comprennent pas donc on va arriver maintenant sur l'anniversaire je ne sais pas sur la célébration de Jésus qui est né le 25 je ne sais pas quoi le 25 je ne sais rien je vous ai toujours dit que si vous partez sur la base de Jésus qui est venu nous sauver sur la terre vous n'allez jamais connaître Dieu parce que Jésus qui est venu nous sauver sur la terre ça a été un miracle de Dieu je vous ai déjà expliqué comme Dieu même ne pouvait pas descendre comme ça sur la terre parce que si Dieu descendait du ciel à la terre les gens n'allaient pas comprendre parce que l'être humain est une chose comment on appelle l'être humain a beaucoup de curiosité l'être humain veut voir avant de croire alors que Dieu ne vit pas comme ça Dieu et nous nous n'avons pas la même vie Dieu et nous nous n'avons pas les mêmes pensées nos pensées sont trop bas trop 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 bas les pensées de Dieu c'est trop haut c'est pour cela que Jésus même l'a dit que si vous n'arrivez pas à comprendre les choses de la terre comment pouvez-vous comprendre les choses du ciel parce que le ciel et la terre c'est deux mondes différents c'est deux façons de vivre qui sont différents au ciel c'est des esprits qui vivent là-bas sur la terre c'est la chair qui vit sur la terre ok mais pour que la terre puisse se recevoir il faut que ça vienne d'abord du ciel quand le ciel n'accepte pas ça ne peut pas s'accomplir sur la terre c'est pour cela que Adam est quitté du ciel et il est venu sur la terre pour que la terre puisse se multiplier si Dieu n'avait pas créé l'être humain la terre allait être vide la terre n'allait pas avoir d'habitants ok nos ancêtres nos ancêtres là ce sont des êtres humains qui ont été créés par le Seigneur Jésus ok nos ancêtres là les dieux là c'est le Seigneur Jésus mais comme le péché les a séparés les premières générations le péché les a séparés avec Dieu donc Dieu avait mis déjà la capacité dans leur corps dans leur vie Dieu les avait déjà donné un esprit qui produissait en eux je ne sais pas comment leur expliquer ça Seigneur c'est trop fort Dieu les avait donné un esprit Dieu a donné un esprit à l'être humain qui produit qui produit c'est à dire l'esprit la produit ça produit donc la femme peut tomber enceinte elle peut accoucher elle peut tomber enceinte elle peut accoucher elle peut tomber parce que c'est un esprit ok donc nos enceintes là ils sont nés sur la terre par la puissance de le Seigneur Jésus qui est le Saint Esprit ok donc nos enceintes au moment où ils sont nés sur la terre par la puissance de Dieu ils n'étaient plus en connexion avec Dieu mais Dieu veillait sur eux mais eux ils n'avaient plus de connexion avec Dieu mais Dieu avait une connexion c'est à dire la connexion était dans un seul sens c'était pas dans les deux sens comme maintenant c'était pas dans les deux sens c'était dans un seul sens c'est à dire Dieu les voyait Dieu les protégeait Dieu pouvait les voir Dieu pouvait tout voir mais Dieu ne pouvait pas l'esprit de Dieu ne pouvait pas les capter je sais pas comment c'est à dire eux nous les êtres humains on pouvait pas être en contact avec Dieu mais Dieu était en contact avec nous Dieu voyait comment nous on vivait je parle pas de maintenant le temps de nos la première génération la deuxième génération la troisième génération c'est de ça que je parle parce que c'est entre la troisième génération et la non la troisième génération que le Seigneur Jésus je crois c'est entre la deuxième ou la troisième il faut que je prie pour savoir mais ça doit être entre la deuxième génération entre la deuxième génération et la première non la deuxième ou la troisième génération que Jésus est venu sur la terre pour nous sauver du péché. Au temps où il y avait les Abraham, tout ça, ça c'était la première génération. Entre la première et la deuxième génération, il y avait les Abraham, les Moïse, les Elie, les choses comme on appelle, les Joseph. Ça c'était entre les premiers et les deux passés. C'est Adam qui était la première génération. Donc je crois que c'était la deuxième génération qui était les Elie, les Abraham, tout ça. Ça c'était la deuxième génération. Ok? Donc, à partir de la première génération qui était Adam, le Seigneur s'est séparé de nous. Donc on n'avait plus de connexion avec le Seigneur. Mais le Seigneur avait mis un esprit en nous qui pouvait maintenant multiplier, qui pouvait produire. Donc ça a fait que la femme pouvait tomber en scène, elle pouvait affronter, elle pouvait tout faire. Mais il n'y avait plus de connexion avec le Seigneur. On n'avait plus de connexion. Mais le Seigneur nous voyait, mais nous on ne pouvait pas avoir de connexion avec Dieu. Dieu ne parlait à personne. On ne pouvait pas avoir toutes les têtes coupées. Mais lui, il nous voyait. Et Dieu voyait que nos générations vivaient comme des animaux. Il y en a qui partaient tailler des bois et qui mettaient les bois là devant eux pour dire que c'est les dieux. Et ils priaient ces bois-là. Il y en a qui partaient adorer l'eau. Il y en a qui partaient tailler les masses pour les adorer. Il y en a même qui partaient sur les montagnes et ils appelaient ces montagnes la lèvre Dieu. Quand le Seigneur a vu tout ça, le Seigneur a dit, il faut que je sauve ce peuple. Il faut que je sauve mon peuple. Je ne peux plus les laisser dans cette sauvagerie. Parce qu'on était des sauvages. La terre était sauvage. Parce que Dieu nous avait laissés. Donc, nos générations étaient abandonnées à eux-mêmes. Donc, ils vivaient comme des sauvages. Ils prenaient n'importe quoi, ils taillaient, ils mettaient devant lui. Ça, c'est mon Dieu. Et puis, ils commençaient à prier dessus. C'est comme ça que nos arrière-parents, nos, comment on appelle, nos ancêtres, c'est comme ça qu'ils vivaient. C'est pour cela qu'en Afrique, tu vas voir aujourd'hui qu'il y a des bois qu'on adore, il y a des forêts qu'on adore, il y a l'eau, il y a des masses, il y a ceci. Parce qu'il n'y avait plus de connexion avec notre créateur qui est le Seigneur Jésus. Donc, eux-mêmes, ils se sont créés des dieux. Et qui faisait tout ça? Mais c'est Satan qui faisait tout ça. Parce que quand le Seigneur s'est séparé d'eux, parce qu'il y avait le péché, mais Satan s'est accaparé de tous les êtres humains qui étaient nos ancêtres. Satan s'est accaparé d'eux. C'est-à-dire, les dieux, c'était Satan. Donc, Satan leur disait maintenant que oui, taillez ça, faites ça. Quand tu tailles ça, tu mets ça devant toi, il est ton Dieu en même temps. Voilà ce que Satan leur disait. Donc, eux aussi, ils faisaient ça. Ok? Parce que le but de Satan, c'était quoi? Le but de Satan, c'était de détruire l'être humain que Dieu a créé. La niatie, le rendre abruti, le mettre au même niveau des réflexions que l'animal. Ça, c'était, 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 c'était le plan de Satan. Ok? Donc, nos arrières-parents sont, nos ancêtres, comme vous les appelez, nos ancêtres, nos ancêtres sont restés dans ça pendant des siècles et des siècles. Et quand Dieu les voyait, Dieu avait mal au cœur. Et Dieu a dit, il faut que j'arrête tout ça. Parce que je suis les dieux. Je ne peux pas les laisser se fabriquer des dieux. Imaginez. Et c'est comme ça que Dieu a pris son esprit. Dieu même est venu sur la terre. Non, c'est grave. Dieu est venu sur la terre pour nous libérer du péché. Pour que Dieu puisse nous libérer du péché. Comment Dieu pouvait venir pour nous libérer du péché? Dieu ne pouvait pas descendre du ciel à la terre. Il pouvait le faire et puis se donner un corps. Mais les gens qu'il était venu libérer là, les gens qui étaient déjà sur la terre, qui étaient déjà possédés de Satan là, qu'est-ce que ces gens-là lui demandaient? Mais d'où tu viens? On ne te connaît pas. Mais où est ta famille? Mais qui est ta famille? Mais tu viens de quelle famille? Dieu allait leur dire quoi? Donc, Dieu était obligé maintenant de passer par tous ces trucs-là. venir rentrer dans le corps de Marie pour que Marie puisse le porter pendant neuf mois, pour que les gens puissent voir qu'il y a un Dieu qui va vivre, il y a un Dieu Marie enceinte. Après ça, c'était tout un cinéma. Dieu était obligé de faire ça pour nous sauver. Donc, si vous prenez l'histoire de ce Dieu-là qui est venu dans le corps de Marie, qui est sorti du corps de Marie et qui est resté parmi nous là, ça c'est un corps. C'est le Saint-Esprit qui s'est donné un corps pour venir nous sauver. Alors, quand tu dis que oui, si le Seigneur, si Jésus est mort à 33 ans, mais c'est normal qu'il meure à 33 ans parce qu'il est venu pour une mission. Il n'est pas venu sur la terre pour rester sur la terre. Nous, nous sommes sur la terre pour rester sur la terre jusqu'à ce que Dieu nous appelle à lui ou jusqu'à ce que Satan appelle ceux qui peuvent appeler ceux qui ont signé le pacte avec Satan, Satan va les appeler. Ok? Donc, c'est comme ça. Jésus est venu sur... Dieu s'est fait passer pour un être humain pour venir sur la terre pour nous sauver de tout ce que je viens de dire parce que l'être humain s'est séparé. Dieu s'est séparé de l'être humain et l'être humain vivait comme un animal. Donc, quand Dieu voyait ça, il avait mal au cœur. Donc, il fallait qu'il vienne sur la terre pour nous sauver de tous ces péchés-là, pour poser des lois. Comment on allait vivre maintenant? et se présenter pour dire que je suis votre Dieu. désormais, vous ne devez plus vous ne devez plus prier les bois, les forêts, vous ne devez plus prier les masses, des trucs comme ça parce que ça, c'est des trucs que moi, Dieu, j'ai créés. Il n'y a pas de vie dans ça. C'est moi, Dieu, qui donne la vie dans ça. Si j'enlève la vie, il n'y a plus de vie. La forêt, ça a besoin d'une vie. La forêt, la forêt qui est en Afrique, la forêt qui est partout, la nature que Dieu a créée qui est la forêt, il y a une vie dans la forêt. Et cette vie-là, c'est Dieu qui a mis la vie dans la forêt. C'est pour ça que quand tu vas rentrer dans la forêt, il y a des périodes où la forêt brûle comme ça, tous les arbres sont verts, tout est beau comme ça parce qu'il y a une vie dans la forêt. Et si Dieu retire cette vie-là dans la forêt, tous les bois vont devenir secs, ils vont tous tomber, qu'il n'y aura plus de forêt. Ok ? Si Dieu ouvre la terre en bas de la terre, c'est un vide, on rentre tous dedans. Donc, ce Dieu-là, quand vous voulez parler de lui-là, réfléchissez cette fois d'abord avant de prononcer son mot et dire des choses qui n'ont pas de sens. Dieu a utilisé des êtres humains pour écrire sa parole qui est la Bible. Ok ? Dieu était obligé d'utiliser Marie pour venir sur la terre pour nous sauver de tout péché qui a été pris chez Satan. On a pris chez Satan. Quand Jésus est venu sur la terre et qu'il est mort à 33 ans, il est venu accomplir une mission. C'était Dieu. Ce n'est pas Jésus, c'est Dieu. Mais c'est Dieu qui a donné le nom Jésus. Parce qu'il fallait qu'il s'appelle Jésus. Il était sur la terre comme des êtres humains. Il lui fallait un nom. Il fallait un nom à Dieu. Et c'est pour cela que Dieu avait dit à son ange Gabriel que, dit à Marie que l'enfant qu'elle va porter, quand l'enfant va venir, quand l'enfant va naître, elle n'a qu'à appeler cet enfant Jésus. C'est Dieu qui a donné le nom le nom de Dieu Jésus. Donc, Jésus là, c'est Dieu mais qui est venu qui est passé qui est venu dans le corps et qui est rentré dans le corps de Marie et qui est venu sur la terre en tant qu'un être humain pour nous sauver du péché qu'on a pris chez Satan et qui faisait qu'on vivait comme des animaux. OK? Donc, la naissance de Jésus là, pour un vrai chrétien qui connaît Dieu là, ne faites pas la naissance de Jésus parce qu'il n'y a pas de Jésus qui a une naissance sur la terre. OK? Les gens qui fêtent la naissance de Jésus là, c'est les catholiques parce qu'eux là, ils ne connaissent pas Dieu. Ils vont d'abord à l'école pour faire l'œuvre de Dieu. Normalement, l'œuvre de Dieu, c'est Dieu même qui t'enseigne son œuvre. C'est Dieu qui t'enseigne. Quand tu dois faire l'œuvre de Dieu là, c'est Dieu qui t'enseigne. C'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te dit comment tu dois travailler pour lui. C'est Dieu qui t'envoie. C'est qui est caché là quand on dit révélation. Je comprends maintenant encore pourquoi quand tout le monde est là, lui, c'est une révélation. Vous savez ce que c'est une révélation. Une révélation, c'est quelque chose qui est caché que tu ne connais pas. C'est ça qu'on appelle une révélation. Vous, il y a tout ce que vous voyez sur votre visage, vous voulez expliquer ça. Ah, je vais dire, je vais rencontrer une révélation. Vous prenez les mots de Dieu et vous faites du n'importe quoi avec ça. donc n'importe qui qui vient insister Dieu. Il faut arrêter. Révélation, c'est quelque chose qui est caché. C'est quelque chose que tu ne sais même pas. C'est comme la journée. Aujourd'hui, tu es la nuit, la journée de demain. Tu ne sais pas ce qui va se passer dans la journée. Mais lui, Dieu, il sait ce qui va se passer dans la journée. Donc quand Dieu te dit dans la journée à partir de midi, à partir de deux heures, il y a ça qui va se passer. C'est ça qu'on appelle une révélation. Une révélation, c'est quelque chose que tu n'as pas encore vu, que tu ne connais pas. Puis Dieu te dévoile ça. Dieu te dit, il y a ça là qui va se passer. Et puis tu vois ça, ce qu'il t'a dit là. Puis tu vois ça. C'est ça qu'on appelle une révélation. Une révélation, c'est une femme qui n'a jamais mis au monde pendant, comme Sarah. Sarah n'a pas mis d'enfant au monde jusqu'à 90 ans. Et Dieu lui, Dieu a dit à Abraham que ta femme va faire un enfant. Parce que Abraham demandait un héritier à Dieu. Et Dieu lui disait, je vais te donner un héritier. Mais Abraham ne croyait pas compte tenu de l'âge de sa femme qui avait déjà 90 ans. Et Sarah est tombée enceinte. C'est ça qu'on appelle une révélation. C'est quelque chose que tu ne connais même pas. Et puis Dieu te dit, et puis ça se passe. Et puis tu vois, et puis tu attrapes. C'est ça qu'on appelle une révélation. révélation. Vous les Ivoiriens, vous venez vous asseoir partout, sur les chaînes de télévision, partout, quand vous faites vos bêtises. J'ai une révélation. La révélation, quelque chose qui se passe, que tout le monde voit là. C'est vrai que vous appelez révélation. Est-ce que vous savez c'est que c'est une révélation. Une révélation, c'est quelque chose qui est caché. Et puis Dieu te dévoile ça. Et puis Dieu met ça au grand jour. Une révélation, c'est quelque chose, par exemple, il va y avoir une guerre sur la Côte d'Ivoire. Personne ne sait quand la guerre va tomber. Et puis Dieu vient et te dit, je dis, à telle heure, à telle heure, il y a une guerre qui va tomber sur la Côte d'Ivoire. Et puis toi, maintenant, tu viens et te dis, ah, le Seigneur m'a dit je dis là. Ou l'année prochaine, ou l'autre année, il y a une guerre qui va tomber. Et puis ça se passe vraiment comme ça. C'est ça qu'on appelle une révélation. Une révélation, c'est quelque chose qui est caché. Et puis Dieu te dévoile et puis toi, tu viens expliquer ça. C'est ça qu'on appelle une révélation. Parce que vous, des fois, les choses que tout le monde voit, les choses que tout le monde voit chaque jour, vous prenez ça, ah, j'ai une révélation. Révélation. Et puis, vous commencez à parler. On dirait des malades. Donc révélation, c'est quelque chose qui est caché, que personne ne sait. Et puis Dieu te dit ça. Et puis ça se passe exactement comme Dieu t'a dit. C'est ça qu'on appelle une révélation. Une révélation, c'est le cas des choses, comment on appelle, des Arafat. Arafat vivait. Il était en train de faire ses crashs sur les réseaux sociaux. Et moi, je disais que Arafat donne ta vie à Dieu. Parce que si tu ne donnes pas ta vie à Dieu, Dieu dit que ce n'est pas bon pour toi. C'est ça qu'on appelle une révélation. Ce qui est caché, et puis personne ne croit, et puis ça se réalise, c'est ça qu'on appelle une révélation. Ok? Donc, la naissance de Jésus, un chrétien qui se base sur ça, ça veut dire que tu as encore beaucoup de choses à faire. Ça veut dire que tu ne connais même pas Dieu. parce que Dieu n'a pas de naissance. Dieu n'a pas de date de naissance. De la façon qu'il est venu sur la chair, il est venu sur la terre plutôt. Il a pris le corps de Marie. Et puis, il est venu sur la terre. C'est pour cela que Marie a dit que oui, le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur m'a élevé parmi toutes les femmes. Parce qu'il est venu sur moi, il est venu rentrer dans mon corps pour qu'il soit un tout petit bébé pour que je le porte et l'ai élevé jusqu'à... Et puis, il a grandi, il a commencé à faire sa mission. Donc, Dieu l'a béni. Marie disait ça. Et c'est vrai, elle a raison. Parce qu'il y a plein de femmes. Mais c'est elle que Dieu a vu. Parce qu'elle était propre. OK? Donc, le Seigneur n'a pas de date de naissance. Ce que le Seigneur a fait là, venait sur la terre et puis, il a eu une naissance et il a grandi jusqu'à 30 ans puis il a commencé à faire... Il a commencé à libérer le monde. Et puis, il a 33 ans puis il est mort. Ça, c'est... Le Seigneur est venu en mission. Il est venu faire une mission. Donc, la mission a un temps. La mission là, ça a un temps. quand le temps arrive, il doit partir là où il est quitté parce que, normalement, le Seigneur Jésus n'était pas un être humain. Il était un esprit mais qui a pris le corps d'un être humain. Donc, le corps qu'il a pris, il devait libérer le corps. Il devait sortir du corps pour aller au ciel parce que le temps qu'il devait rester sur la terre, c'était ce temps-là. Il devait naître. Il devait grandir. Il devait commencer à approcher les êtres humains sur la terre, savoir comment les gens y pensent, savoir comment ils vivent sur la terre et puis commencer maintenant à faire le travail avec eux. Les gens devaient maintenant comprendre sa mission. Les gens devaient maintenant l'approcher pour prendre maintenant la loi qui est venue imposer sur la terre pour leur dire que je suis votre Dieu. Regardez-moi, faites tout en mon nom. Croyez en moi. Toute personne qui croit en moi, il aura la vie. Il aura la vie, la vie, sa vie sera sauvée. Le fait de croire que le Seigneur Jésus est ton créateur, est ton sauveur, ta vie sera sauvée. Donc, le Seigneur Jésus s'est fait passer. Il est venu dans le corps d'une femme pour qu'il puisse venir vivre sur la terre parmi nous, pour qu'il puisse nous libérer. Il avait besoin de tout ça parce que l'esprit ne peut pas vivre sur la terre. La terre n'accepte pas l'esprit. C'est pour cela que vous allez voir des fois, il y a des démons. Le passé, le démon, il est esprit. Sauf que le démon, comme il vient du mal, le démon vient du mal parce que le démon vient de Satan. Donc, le démon vient du mal. Sinon, esprit et démon, les deux ne peuvent pas vivre sur la terre parce que Dieu ne les a pas donnés l'autorisation et l'autorité de vivre sur la terre. Ils ont un monde qui est le ciel. Ils ont un monde qui est le ciel. OK? Et c'est pour cela quand ils viennent sur la terre, ils viennent la nuit. Quand ils viennent sur la terre, ils se mettent dans les murs. Quand ils viennent sur la terre, ils sont obligés de posséder les corps humains, les corps des êtres humains pour vivre. C'est pour cela, des fois, tu vas voir, on va dire, telle personne est possédée, telle personne a besoin de délivrance. C'est le démon qui en lui doit sortir de son corps parce qu'il vit maintenant à travers le démon. Il ne vit plus sa propre vie. L'être humain est fait de deux esprits. Tu as l'esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit et tu as l'âme et maintenant tu as la chair, tu as ton corps. Ok ? Donc, l'âme et ta chair sont ensemble. Ils sont plus ensemble que l'esprit. L'esprit est plus avec Dieu. Donc, c'est l'esprit qui te connaît avec Dieu. Ok ? De la façon que vos démon vous connaît avec Satan. C'est comme ça que l'esprit te connaît avec Dieu. Ok ? Donc, dire que le monde a été créé avant que Jésus ne soit venu sur la dessus, avant que Jésus ne soit né, mon frère, tu ne connais pas l'histoire de Dieu. Et je ne t'en veux pas parce que tu te bases plus sur les églises catholiques. Les églises catholiques ne connaissent pas Dieu. Donc, c'est normal. Si tu te bases sur l'église catholique, tu ne peux pas connaître Dieu. C'est lui qui a créé, c'est Dieu qui a créé le monde. Dieu, il est le commencement, il est la fin. C'est Dieu même qui t'a créé, toi, mais c'est Dieu qui a créé Satan. Dieu a créé toutes choses sur la terre. Ok ? Dieu a créé toutes choses sur la terre. Dieu n'est pas un être humain. Dieu n'est pas juif, Dieu n'est pas noir, Dieu n'est pas ceci, Dieu n'est pas. Non, Dieu, il est esprit. Dieu nous a créé à travers son esprit. L'esprit de Dieu, là, c'est ça qui fait son image en nous. Sans l'esprit de Dieu, tu n'as pas de vie. Ok ? Et c'est compliqué. Il faut comprendre ça, c'est vraiment compliqué. Donc, c'est pour te dire que Dieu, il n'est pas né comme nous. La femme n'est pas tombée enceinte pour que Dieu soit né. C'est un miracle que Dieu a fait pour pouvoir venir sur la terre, pour nous sauver. Ok ? Voilà. Donc, je sais que c'est des choses que beaucoup de gens, vous ne pouvez pas comprendre, mais ce n'est pas grave, j'ai passé dessus parce que je me fatigue. Alors, le problème qui est là, c'est que nos enceintes, là, ils n'ont rien créé sur la terre. Ils ont été créés eux-mêmes par le Seigneur Jésus. Ok ? Voilà. Donc, tu ne peux pas te baser sur tes enceintes pour que tes enceintes puissent te sauver. Parce que tes enceintes, même, ils ont besoin, ils sont morts dans le péché parce qu'ils n'ont pas connu le Seigneur. Ok ? Mais ce sont nos enceintes, on doit les respecter. Mais tu ne peux pas te baser sur eux pour dire qu'ils vont me protéger, ils vont me protéger. Parce que tes enceintes ne peuvent pas te protéger. Tes enceintes qui peuvent te protéger, c'est ceux-là qui ont connu Dieu qui peuvent te protéger. Si tes enceintes ont connu Dieu, le Seigneur Jésus qui les a créés, eux, ils peuvent te protéger parce qu'ils vont plaider pour toi à côté de Dieu. Mais si tes enceintes n'ont pas connu Dieu, comment ils vont plaider pour toi ? Ils vont plaider pour toi comment ? Parce que pour plaider pour quelqu'un, celui qui va sauver la personne, il faut le connaître. Si tes enceintes ne connaissent pas Dieu, comment ils vont plaider ? Nos enceintes n'ont pas de puissance. La seule puissance qu'ils ont, c'est la puissance satanique. Parce qu'ils ont été plus avec Satan qu'avec Dieu. Et ceux qui sont morts avant que Jésus n'arrive sur la terre, ceux-là, ils n'ont pas connu le nom Jésus. Alors que le nom Jésus seulement te sauve. Mais ils n'ont pas connu le nom Jésus. Donc ils sont restés dans une ignorance satanique et puis ils sont morts. Donc comment vous pouvez comparer Dieu à vos enceintes ? Vos enceintes sont des êtres humains que Dieu a créés, que Dieu a donné la vie, que Dieu a donné le souffle des vies. Donc c'est comme ça que vous faites et puis vous prenez l'Afrique en otage avec vos histoires de mes enceintes, mes enceintes. Dieu n'aime pas ça. Et c'est pour cela que l'Afrique est comme dans cet état. Quand tu dis que oui, Dieu n'est pas noir, il n'est pas juif, il n'est pas ceci. Quand le Seigneur est venu sur la terre pour nous sauver, il fallait qu'il s'attribue des pays. Parce que l'être humain n'allait pas comprendre que quelqu'un est parmi toi, quelqu'un est avec toi et puis il n'a pas de pays. L'être humain ne pouvait pas comprendre ça. En Côte d'Ivoire, même vous faites ça, non ? Les Makosos, vous n'avez pas dit que ce n'est pas des Ivoiriens. Deux fois, vous les insultez, non ? Vous n'êtes pas des Ivoiriens. Donc l'être humain est comme ça. Donc Dieu, il fallait qu'il s'attribue des pays pour que l'être humain puisse le comprendre, puisse le suivre. OK ? Parce que l'être humain est comme ça. Il veut savoir d'où tu viens. Il veut savoir où tu es. OK ? Donc il fallait que Dieu s'attribue des pays. C'est pour cela que... Pourquoi est-ce que Dieu... Quand on parle des Israéliens, on parle des Israéliens et puis on parle de Dieu. Parce que c'est le premier peuple qui a reconnu Dieu en tant que l'être créateur. C'est pour cela que le Seigneur va te dire, mes premiers enfants, le Seigneur Jésus, il appelle le peuple d'Israël ses premiers enfants. Israël est ses premiers enfants. OK ? Parce que c'est le premier peuple qui a reconnu Dieu en tant que l'être créateur, que c'est Dieu qui les a créés. OK ? Sinon, Dieu n'a pas d'Israël. Il n'a pas de là-bas. Seulement, c'est le peuple qui l'a reconnu. Donc lui aussi, il les a reconnus en tant que son peuple, en tant que ses enfants. OK ? Dieu n'a pas de pays. Dieu est pour tout le monde. Dieu est pour l'Afrique. Dieu est pour tout le monde. OK ? Dieu, là, il est pour tout le monde. Mais le premier peuple, le peuple que Dieu, le premier peuple que Dieu, après le peuple d'Israël, c'est l'Afrique. OK ? Dieu a bâti le monde à partir de l'Afrique. C'est pour cela que vous allez voir que l'Afrique est riche. Très, très riche. toute l'Afrique. Il n'y a pas un pays en Afrique qui est pauvre. Ce ne sont pas vos anciens qui ont mis cette richesse. Non, 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 non. C'est Dieu qui a mis cette richesse sur l'Afrique. Parce qu'il a commencé à créer, il a commencé à parler à la parole pour créer tout ce qu'il a créé, le ciel, la terre, tout, 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 à partir de l'Afrique. C'est pour cela que vous allez voir, il y a le jardin d'Ève. Adam était dans la forêt. Adam était dans la forêt. Vous allez voir, comment il s'appelle, Ève qui était dans la forêt. Parce que le Seigneur a créé le monde à partir de l'Afrique. OK ? C'était un vide. Il était dans le vide. Il était dans le vide. Et quand le monde a été créé, c'est à partir de l'Afrique. C'est pour cela qu'on dit l'Afrique est l'humanité du monde. L'Afrique est un vieux continent. L'Afrique a été le premier continent qui a été créé sur la terre avant que tous ces pays où on vit la soient créés. L'Afrique est un vieux continent. OK ? C'est pour cela que Satan connaît plus l'Afrique que les autres pays. C'est pour cela que Satan fait plus de dégâts en Afrique que les autres pays. C'est pour cela que Satan possède plus les Africains que les autres pays. Parce que l'Afrique est un vieux continent. OK ? Non, nos enceintes-là, ils n'ont rien créé. Ils se sont multipliés, ils n'ont créé que des êtres humains parce que c'est la loi que Dieu les a donnée. Dieu les a dit « Multipliez-vous. Allez-y sur la terre et multipliez-vous pour remplir la terre. » Donc, nos enceintes, ils ont rempli la terre, oui, mais ils n'avaient pas de pouvoir. Ils n'avaient pas de pouvoir. Parce que s'ils avaient de pouvoir, l'homme blanc n'allait pas dominer l'Afrique. Et c'est là où je vais m'arrêter. Est-ce que vous savez que la magie africaine est la magie la plus faible ? C'est-à-dire la sorcerie africaine est la sorcerie la plus faible. OK ? Parce que quand tu parles des chinois, les chinois, les sorceries, c'est le dragon. Les chinois, comment on appelle ça ? Les hindous, les indiens, les sorceries se font à base des serpents. OK ? Maintenant, quand on met toute l'Europe avec ces pays que nous vivons là, les sorceries se font à base de Satan. C'est fait à base du sang humain. Maintenant, la sorcerie en Afrique se fait à base de quoi ? La sorcerie africaine se fait à base de quoi ? La sorcerie africaine se fait à base de choses, comment on appelle, des bois, des masses, des trucs comme ça. C'est pour cela que sur la lair, la sorcerie est plus forte que la sorcerie africaine. La sorcerie africaine est la sorcerie la plus faible. Donc, si nos ancêtres étaient tellement forts que ça, pourquoi l'Afrique est toujours sur l'oprimation de la France ? La sorcerie française est plus forte que la sorcerie africaine. OK ? Parce que la sorcerie africaine, la sorcerie française se fait à base de la France maçonnique. La France maçonnique, c'est le sang humain. OK ? Le sang humain est très très fort. C'est pour cela que des fois, les pactes des sangs, c'est très fort. C'est par le sang de Jésus qu'on a été libérés de tout péché de Satan. Parce qu'il fallait que le sang de Jésus coulisse sur la terre pour que la terre soit propre. C'est le sang de Jésus qui a lavé la terre du péché de Satan. OK ? C'est pour cela que pour que Jésus aille sur la croix de Golgotha, pour qu'il soit maltraité, pour qu'il soit frappé, pour que son corps puisse être se déchirer, déchirer, pour que le sang a jailli sur lui, pour que le sang la touche par terre. C'était dans le plan. Tout ça, c'était dans le plan de Dieu pour nous libérer. Mais Satan ne savait pas. Si Satan savait, il n'allait pas toucher Jésus. Il n'allait même pas le toucher. Et s'il ne touchait pas Jésus, la mission de Jésus allait échouer. OK ? Tout ce qu'il a subi là, c'était dans le plan de Dieu. C'était dans le plan de Dieu. Toute la maltraitance que Jésus a subie, son corps qui a été déchiré, les pointes qu'ils ont mis sur sa tête et puis le sang coulait là. Tout ça, c'était, 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 c'était dans le plan de Dieu pour nous libérer. Parce qu'il fallait le sang. Le péché que Satan nous a donné là, c'est le sang qui pouvait effacer ce péché là. Mais Satan ne savait pas. Et c'est pour cela que le Seigneur a dit que j'ai vaincu le mal. J'ai vaincu le mal. J'ai pris le dessus sur le mal. J'ai vaincu la mort. J'ai vaincu le mal. OK? Toute personne qui croit en moi aura la vie, aura la vie sainte, aura la vie sauvée plutôt. Quand tu crois en Jésus là, ta vie est protégée jusqu'à ce que ton temps arrive et puis Dieu t'appelle. OK? Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, Jésus là, il n'a pas, Jésus n'a pas de date de naissance. Jésus c'est Dieu. Mais pour venir nous sauver sur la terre, il fallait qu'il passe par Marie qui avait le corps sain, qui avait le corps propre, qui n'avait pas de défaut, qui n'avait pas de péché parce qu'elle ne connaissait pas encore d'homme. Donc, elle était propre. OK? c'est pour cela que souvent vous allez voir quand Satan va sacrifier des filles, il demande des filles vieilles, c'est-à-dire des enfants qui n'ont jamais connu d'homme. Parce que quand tu ne connais pas d'homme là, tu es sain, tu es propre. Donc, si on te prend puis on fait quelque chose sur toi, c'est propre. OK? Donc, il fallait une femme comme ça à Dieu pour venir sur la terre, pour se faire passer pour un être humain venu sur la terre pour nous libérer parce qu'il avait besoin du corps de l'être humain pour que Satan puisse manipuler les êtres humains qui étaient possédés par Satan pour le frapper jusqu'à déchirer son corps pour que son sang puisse se verser sur la terre. c'était dans le plan de Dieu. Parce qu'il fallait que le sang de Dieu nettoie le péché. OK? Donc, tout ça, c'était calculé. Tout était calculé. Dieu avait tout calculé. Et tout ça, pourquoi? Pour nous libérer du péché. Et aujourd'hui, c'est certaines personnes qui s'arrêtent avec des téléphones et puis ils sont là et puis ils parlent. Dieu n'existe pas. Le monde a été créé avant que Dieu soit créé. Le Dieu, il est blanc, il est jaune. Dieu n'est pas de couleur. Dieu est le Dieu de tout le monde. Dieu a créé les noirs, il a créé le blanc, il a créé le chinois. Le chinois, même que tu dis, que tu parles de lui, c'est Dieu qui l'a créé. Mais le chinois, il y a des chinois qui connaissent Dieu, il y en a aussi qui ne connaissent pas Dieu, qui font les fétiches des dragons. Le dragon là, qui a créé ça? Mais c'est Dieu qui a créé ça. C'est un animal que Dieu a créé, mais qui est possédé, qui a beaucoup de démos en lui. Ok? Donc quand vous voulez parler là, connaissez bien l'histoire de Dieu avant de parler. Mais je vous ai dit que tous les pasteurs qui sont en Côte d'Ivoire, le Seigneur m'a dit que tous les pasteurs qui sont en Côte d'Ivoire n'est plus produit. Mais maintenant, je commence à comprendre. Je commence à comprendre maintenant. Parce qu'il y a un système qui est sur la Côte d'Ivoire. Ce système là, c'est quoi? C'est-à-dire les marabouts, les fétiches, les sorciers qui sont sur la Côte d'Ivoire. Ils se mettent en accord avec les pasteurs. Donc ça fait que ceux qui se disent des pasteurs que Dieu a appelé à son œuvre là ne prie plus Dieu. Ils prient tous, ils sont tous pour Satan. Et le but c'est quoi? C'est d'endormir le peuple ivoirien. C'est d'amener les âmes des ivoiriens en enfer. Voilà la mission sur laquelle Satan les a mis. Donc, quand tu dis que tu es un pasteur et puis tu n'es pas dans l'air club des sorciers, ils cherchent à t'appeler pour te mettre dedans. Voilà tout le problème sinon c'est pas autre chose. C'est pour cela qu'aujourd'hui ce pasteur qui s'appelle Guégué qui a changé son nom à cause de moi c'est pour cela qu'il le poursuit pour lui dire j'ai quelque chose à te dire j'ai quelque chose à te dire c'est pour cela. Parce que celui-là j'ai toujours dit qu'il est dans une abomination parce qu'il se déguise comme Jésus. Il n'a qu'à arrêter ça. Mais maintenant il commence à prendre Dieu au sérieux par rapport à avant. Quand j'ai commencé à le dénoncer il prie sérieusement maintenant. Donc peut-être que c'est ça qu'ils ont vu maintenant ils sont en train de l'appeler pour le mettre dans leur club. Quand ils parlent de Makoso mais Makoso ce n'est pas un pasteur. Makoso je dis c'est l'enfant de Lucifer. Ok ? Dejean il parle de Dejean ou je ne sais pas quoi. Dejean n'est pas un pasteur. Dejean est là pour distraire les Ivoiriens. Ils se basent sur la Bible pour crier partout chaque jour. Ce n'est pas quelqu'un que Dieu a appelé. Il n'a pas de connaissance avec le Seigneur. Il a juste de connaissance avec la parole de Dieu qui est la Bible. Tout ce qui se basera qu'il se base plus sur la Bible ça se basera que vous allez le voir quand il prend une place il y a des gens qui lisent la Bible lui il parle à travers la Bible. Donc il peut faire ces trucs il peut faire ces trucs mystiques ça ne le dérange pas parce qu'il n'est pas dans une mission de Dieu. Donc ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire vous les Ivoiriens je vous ai toujours dit de chercher le vrai Dieu le Seigneur Jésus si vous voulez la libération de votre pays cherchez-le parce que votre pays est pris en otage par le diable mais le Satan est assis sur la Côte d'Ivoire et il a des agents partout que ce soit dans la pastora que ce soit chez des marabouts que ce soit chez des platicants des je ne sais pas comment on appelle les platicants je ne sais pas quoi les platicants comment on appelle mes enceintes que ça tous ceux qui parlent de mes enceintes là c'est tous ils sont avec Satan ok parce que tes enceintes là c'est Dieu qui les a créés donc si tu sais que tes enceintes ont une puissance ça veut dire tout simplement que tu es pour Satan parce que tes enceintes là ils ont connu que Satan ils n'ont pas connu Dieu ils n'ont pas connu Jésus ils ont connu que Dieu c'est tes enceintes là qui sont les pharisiens les pharisiens là quand Jésus est venu les pharisiens là ne voulaient pas écouter Jésus c'est les pharisiens là qui se sont qui se sont ménagés avec un peu des Israéliens qui étaient possédés puis ils ont amené Jésus sur la croix en croyant qu'en amenant Jésus sur la croix c'est un sacrifice qu'ils étaient en train de faire alors qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de libérer le monde du péché de Satan donc nos enceintes là c'est les pharisiens c'est à dire eux ils vont te dire que non eux ils se basent sur la Bible que l'être humain a écrit ils se basent sur la parole des choses d'Abraham donc Dieu même est devant eux qui est Jésus Jésus même est en train de leur dire non vous devez maintenant laisser les lois d'Abraham parce que les lois d'Abraham c'est parce que je n'étais pas encore prêt pour venir vous sauver c'est pour cela que Dieu vous avait donné les lois d'Abraham les lois d'Abraham la laisser là laisser ça eux ils disent non 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 nous c'est les lois d'Abraham qui nous arrangent parce que dans les lois d'Abraham il y a les pensées de l'être humain dans les lois d'Abraham il y avait les pensées de l'être humain parce qu'à cette époque le Seigneur était déconnecté avec l'être humain donc le Seigneur venait vers toi pour te parler lui quand il avait envie c'était pas une nécessité donc les gens qu'il a choisi pour venir poser des lois sur la terre parce que quand il a vu que ces êtres humains vivaient comme des animaux le Seigneur a choisi des gens qui étaient les Abraham qui étaient les Joseph qui étaient les Élie qui étaient ceux-ci donc ils avaient le Seigneur les avait donné une règle qui était les Moïse le Seigneur les avait donné une règle cette règle là c'est quoi c'est-à-dire le Seigneur les donnait des places spécialement où ils pouvaient partir s'arrêter pour évoquer le nom de Dieu pour dire que Seigneur je suis là et puis Dieu les attendait et puis ils venaient et Dieu venaient et ils attendaient la voix de Dieu mais ils ne pouvaient pas voir Dieu ok ils attendaient la voix de Dieu mais ils ne pouvaient pas voir Dieu et Dieu les donnait des consignes oui faites ça faites ça pour le peuple dites ça au peuple dites au peuple de marcher comme ça met les règles dans le pays le peuple n'a qu'à suivre ses règles c'est pour cela que vous allez voir la femme qui a commis la dureté tout le monde la poursuivait et puis Jésus elle est venue vers Jésus et Jésus les a demandé mais qui n'est pas péché sur la terre vous êtes tous des péchers donc vous ne pouvez pas la suivre parce qu'elle a commis à pécher il faut la pardonner ok et qu'est-ce que les gens leur disent non la loi d'Abraham nous dit quand une personne fait le péché on n'a qu'à la lapider jusqu'à elle va mourir et Jésus les avait dit non cette loi c'est une loi que vous ne pouvez plus vivre avec ce genre de loi parce que ce genre de loi vont un peu sur la sauvagerie ok que vous ne pouvez c'est pour ça que je suis venu pour vous imposer des nouveaux lois parce que ces lois là Dieu était obligé de vous donner ces lois là parce que il n'y avait pas de connexion avec lui Dieu il n'y avait qu'une seule personne que Dieu choisissait et c'est cette personne là qui allait faire qui allait donner qui allait donner tout comment le peuple allait marcher dans tout le pays par exemple on prend en Côte d'Ivoire seulement c'est une seule personne seulement que Dieu parle et c'est cette personne là maintenant qui va diriger tout le peuple les Abraham les Moïse les Jacob tout ça c'est comme ça donc c'est Dieu qui les avait choisis c'est pour cela que Dieu va dire c'est pour cela que vous allez voir dans la Bible où on dit le Dieu d'Abraham Dieu de Jacob Dieu des choses de Moïse Dieu des choses de Isaac ok le Dieu d'Isaac le Dieu d'Abraham le Dieu de ceux-ci parce que c'est Dieu qui les avait choisis et Dieu leur disait bon tu as le coin là il faut venir là quand tu viens là tu évoques mon nom et puis je vais venir te parler donc quand il évoque le nom de Dieu c'est au moment où Moïse était parti faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte à chaque fois que Moïse devait parler à Dieu il se cartait du peuple il allait quelque part et puis il parlait à Dieu et puis Dieu lui parlait aussi et puis il venait dire au peuple le Seigneur dit on n'est qu'à faire ça on n'est qu'à faire ça on n'est qu'à faire ça et à la fin le peuple en avait marre parce que quand il part il peut rester longtemps là-bas pourquoi ? parce que quand il appelle Dieu Dieu peut venir tout de suite comme Dieu peut ne pas venir donc il attend seulement à ce que Dieu vienne ok ? c'était comme ça parce qu'il n'y avait pas de connexion c'est Dieu celui qui pouvait établir la connexion mais toi tu ne pouvais pas prier jusqu'à ce que alors que maintenant où on est là ? si tu es vraiment un enfant de Dieu que tu marches selon les règles de Dieu tu peux prier Dieu peut se présenter à toi pas que tu vas le voir mais tu vas le sentir et il peut te parler ok ? alors qu'avant ce n'était pas comme ça avant comme on avait le péché il y avait nos enceintes là ils étaient remplis de péchés Dieu ne pouvait vraiment pas les approcher donc Dieu a choisi quelques personnes une personne pour un pays une personne pour un pays c'est comme ça que Dieu travaillait avec le peuple donc c'était vraiment difficile ce n'était pas facile avec le peuple d'Israël qu'est-ce qui s'est passé ? à la fin quand comment on appelle quand Moïse allait sur la montagne pour aller parler à Dieu et puis Dieu ne venait pas et Moïse est resté là-bas plusieurs jours le peuple a commencé à se révolter avec Aaron et Aaron lui aussi il était fâché il en avait mal il a dit au peuple que oui si vous avez des bijoux des trucs comme ça ennuyer ça sur vous donnez-moi ça et puis je vais arranger ça et vous allez prier ces bijoux là ces bijoux là seront votre Dieu et ils ont fait ça et c'est ça qui a fait que Dieu les a punis dans le désert parce que quand Dieu a vu ça Dieu a dit ah bon donc c'est maintenant l'homme qui est votre Dieu donc quand vous étiez dans la main de Pharaon là vous n'avez pas prié l'homme pour vous faire sortir d'avant maintenant que vous êtes sortis dans la main de Pharaon là c'est l'homme maintenant que vous prenez c'est l'homme que vous mettez devant vous et puis vous êtes en tête de prier l'homme comme si c'était votre Dieu ok c'est à partir de là que le Seigneur a maudit l'homme mais l'histoire de l'homme un autre jour je peux parler de ça c'est pour cela il ne faut jamais voler l'homme quand tu voles l'homme tu es maudit tu finis mal ok quand tu ne connais pas que tu voles sur votre chemin quand tu connais et puis tu voles là c'est dangereux ok ça sera que vous allez voir qu'on ne voit pas l'or comme ça partout comme on voit l'argent ok parce que l'or a une histoire avec Dieu sur les histoires des peuples d'Israël parce qu'après quand Moïse ne venait pas ils ont dit à Aaron Aaron celui qui était le frère de Moïse qui marchait avec Moïse ils ont dit on ne voit plus Moïse on ne sait plus quoi faire et nous on a besoin de faire quelque chose donc on veut un Dieu Aaron a dit mais vous avez déjà un Dieu attendant Moïse quand Moïse va venir il va nous donner les consignes de Dieu ils ont commencé à prendre la tête à Aaron Aaron a dit d'accord en avez vos bijoux en avez tout ce que vous avez je vais déposer ça devant moi ici et puis ces bijoux là vous priez dessus c'est votre Dieu ok donc il faut beaucoup faire attention parce que quand tu es dans une ignorance que tu ne connais pas ton histoire tu ne sais même pas comment tu as été créé tu ne sais même pas qui sont tes anciennes tu ne sais même pas comment tes anciennes ont été créées il faut beaucoup faire attention à ce que tu dis il ne faut pas parler seulement parce que parce qu'il faut parler non il faut beaucoup faire attention parce que Satan que vous adorez que vous priez il ne sait pas créer tout cela c'est Dieu qui l'a créé alors maintenant quand tu dis que oui les chrétiens prient Satan chaque jour il dit Satan sort d'ici Satan sort d'ici et puis Satan est toujours là je vais vous donner le secret pourquoi est-ce que les chrétiens prient Satan toujours dans les églises et puis Satan est là parce que le Seigneur te dit qu'il est vérité la parole qui s'est présentée à Dieu et puis Dieu a créé toutes choses à travers la parole vous savez pourquoi la parole obéissait à Dieu et tout ce que Dieu demandait ça se réalisait devant Dieu est-ce que vous savez c'est la croyance la croyance et il y a ce point je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un secret dans la parole le secret quand tu connais ça Satan ne peut pas tuer devant toi tu ne peux même pas prononcer le nom de Satan parce que Satan n'existe pas mais quand tu ne connais pas le secret oui Satan existe mais quand tu connais le secret Satan n'existe pas donc ceux qui sont dans les églises qui crient le nom de Satan matin midi soir c'est parce qu'ils sont vides c'est parce que eux-mêmes ils sont dans quelque chose c'est parce que eux-mêmes ils ne sont pas dans la vérité devant Dieu parce que quand tu n'es pas dans la vérité devant Dieu le démon qui va venir te posséder tu vas le sacher tu vas tu vas tu vas tu vas Dieu au démon de te laisser jusqu'à jusqu'à ta mort le démon là est toujours avec toi il ne va jamais partir parce que le démon connaît ce qui est pour Dieu Satan connaît ce qui est pour Dieu c'est ça que vous ne connaissez pas vous êtes là vous parlez sur ma vie vous êtes dans les églises toujours en train de chercher Satan en train de dire à Satan il faut partir oui Satan il connaît je vous ai dit que Satan a été créé avant tous les anges Satan a été créé avant l'être humain Satan il a été créé avant l'animal il a été créé avant l'être humain donc Satan a vécu avec Dieu dans le ciel pendant des siècles et des siècles et des siècles Satan connaît Satan connaît très bien le pouvoir de Dieu mais Dieu lui a donné un peu de pouvoir en croyant qu'il était normal ok quand il est parti dans le mal que lui-même le peu de pouvoir que Dieu lui a donné c'est gâté et c'est le mal qu'il a pris maintenant il fait n'importe quoi sur les gens donc quand les pasteurs ou les gens sont dans les églises et puis ils crient chaque jour Satan Satan et puis Satan est toujours là et d'après toi tu dis que oui tous les jours vous chantez Satan mais Satan c'est pas parce que Dieu n'existe pas non c'est pas ça Dieu il a ses règles le Seigneur te dit que marche selon ma volonté et tu verras ma gloire vie selon ma volonté et tu auras la paix dans ta vie alors si tous ces Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire si ils sont tous vous êtes vous êtes là en train de les posséder matin midi ils n'ont pas de vie de prière ils font du n'importe quoi vraiment n'importe quoi qu'on ne peut pas faire ils sont en train de consulter des marabouts des platica vodou je ne sais quoi matin midi pourquoi Satan va les quitter puisqu'ils sont dans l'oeuvre de Satan tous ces trucs là c'est Satan pour Satan vous n'allez tu ne vas pas me dire que Dieu travaille avec Satan non si Dieu travaillait avec Satan Dieu n'allez pas renier Satan Dieu Dieu Merci.